Musique À Parlons de nous pour neuf, nous recevons cette semaine Madame Lise Bayargent, mairesse de la municipalité de Saint-Casimir Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui Je vais vous faire entretenir rapidement de Saint-Casimir Et surtout de ses projets pour l'été qui s'en vient Parce qu'on va fêter nos 175 ans d'existence Saint-Casimir a été fondé en 1847 Je vais vous faire une belle présentation de la municipalité d'abord C'est une municipalité qui compte 1450 citoyens On a un vaste territoire agricole Il y a trois rivières qui traversent notre municipalité La Niagarette, la rivière Blanche et la rivière Sainte-Anne Et Saint-Casimir est reconnu pour la richesse de son patrimoine bâti Son église avec ses deux clochers Et le pont qui enjambe la rivière Sainte-Anne juste en face de l'église On a plusieurs commerces de proximité Une épicerie, quincaillerie, pharmacie, station d'essence avec des panneurs Et depuis ce mois-ci, dernièrement, ici en avril Le restaurant Saint-Cas a démarré ses opérations Et offre aussi des services de commande à apporter Les propriétaires désirent opérer le restaurant à l'année On a aussi l'hôtel du Couvent qui est ouvert depuis le 1er avril Pour l'hébergement de courte durée pour les travailleurs et les touristes Et les nouveaux propriétaires ont de nombreux projets de rénovation Et souhaitent ajouter des services de bar et restaurant C'est à suivre On a aussi le petit café Ringo Qui, depuis la restriction due à la pandémie Ouvre deux jours par semaine, les jeudis et les samedis Et il s'est appelé à évoluer avec la belle saison Alors, dans le moment, plusieurs organismes et citoyens Sont à finaliser les programmes des fêtes du 175e En collaboration avec la municipalité J'aimerais profiter de cette tribune Pour vous présenter un aperçu des activités confirmées Qui se tiendront au cours de l'été 2022 Alors, en fin mai, on débute par l'inauguration officielle De la Fontaine des Générations Située sur le terrain de jeu de la municipalité Entre l'école primaire Le Bateau Blanc Et la Maison des Pionniers Cette fontaine amusera les petits et les grands Et je souhaite que cette place devienne un lieu de rencontre Privilégié entre les citoyens Pendant la belle saison En juin, il y aura une exposition des photos Des femmes inspirantes de Portneuf Du livre de Daniel Dussablon Ça se passe à la salle municipale L'entrée est gratuite Du 17 au 19 juin En collaboration avec la microbrasserie Les Grands Bois Et dans le cadre de la commission brassicole Qui se tiendra du 17 au 19 juin Je vous le répète Il y aura un concert de chant sud-africain Dans l'église de Saint-Casimir Ça se passe le dimanche 19 juin à 10h30 Des brioches et cafés seront servis après le spectacle Au cours de l'été, il y aura des parcours sonores guidés au cœur du village C'est une initiative et une réalisation de Culture Saint-Casimir Les visiteurs vont être amenés à se promener dans le village Et écouter son histoire selon quatre thématiques différentes L'enfance à Saint-Casimir, un parcours familial, les ateliers de mécanique, l'industrie des boissons gazeuses et des bières Et les bords de danseuses On pourra aussi se familiariser avec le patrimoine bâti de Saint-Casimir en parcourant le circuit des maisons de ce patrimoine bâti Plus de 60 maisons seront identifiées et interprétées Cette activité est réalisée en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir et Projet Action Saint-Casimir Il y a aussi des photos anciennes de Saint-Casimir qui seront agrandies en format de 4x8 installées sur les différents terrains de la municipalité Pour nous permettre de voir toute l'évolution pendant les 175 ans Il y aura aussi une plantation de nombreux tournesols sur les terrains et par de la municipalité En juillet et en août, les mercredis, on aura la deuxième édition des soirées de poésie au Parc Giroux C'est une réalisation de la Fondation du patrimoine Les Vendredi Saint, alors le marché public et les spectacles, auront lieu du début juillet à la mi-septembre La municipalité, il y aura un kiosque pour rencontrer les citoyens et présenter les différents organismes et activités qui œuvrent avec nous Le 21 août, le dimanche, il y aura une messe Western à l'église qui sera suivie du banquet du 175e Cette activité pour le banquet est payante Il y aura aussi des expositions de photos de Saint-Casimir au fil de l'optique qui sera dévoilée à l'automne Et il y aura aussi un projet collectif, une courte pointe du 175e Une courte pointe de 1500 morceaux qui représentent environ la population, le nombre d'habitants de Saint-Casimir Ça va être réalisé par Audrey Normandeau en collaboration avec le Cercle des fermières Les citoyens vont être invités tout au long de l'été à dessiner ou broder un morceau de cette courte pointe qui va être assemblée et installée dans la salle municipale une fois réalisée Le Festival du film de Portneuf sur l'environnement qui a lieu habituellement en avril aura lieu exceptionnellement en août cette année Les films qui seront réalisés par les Kinoïtes, le concours à Saint-Casimir Le thème, c'est Saint-Casimir d'hier à demain Les films qui seront réalisés le samedi seront ensuite, après le festival, ils vont être projetés dans différentes salles et festivals Ça va permettre un rayonnement de Saint-Casimir Comme vous pouvez le constater, l'été sera festif et convivial à Saint-Casimir Les activités sont diversifiées et la majorité sont gratuites Il y en aura pour tous les goûts Le calendrier complet va être disponible au cours du mois de mai Je vous invite tous, citoyens et visiteurs, à venir célébrer les 175 ans de l'histoire de Saint-Casimir avec nous au cours de l'été Merci Merci Merci